C'est génial, merci. Ah le Francir en Julouard Challenge, une épreuve mythique, extraordinaire, unique en son genre, qui a marqué les mémoires de tous, tous ceux qui y ont assisté évidemment, et parmi ceux qui y ont assisté des deux côtés des tribunes, évidemment, nous avons ici Clément Lefebvre, jockey vedette, actuellement accidenté. Clément, nous sommes ici sur la banquette du Francir en Julouard Challenge de l'Hippodrome, bien sûr, du Lyon d'Angers. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes mémoires en tant que vainqueur, mais peut-être avant même en tant que gosse du pays qui l'a vu pour la première fois, c'était quand ? Mon premier souvenir d'en Julouard, c'était en 2009, c'était il y a quelques années déjà, je ne montais pas encore en course, mais avec une jument qui m'avait marqué, qui était troisième, qui s'appelait Ni Plus Ni Moins, l'entraînement de Pascal Journiac, une belle jument grise, c'est un de mes premiers souvenirs quand on évoque l'en Julouard Challenge. Cette année-là, c'était remporté par le numéro Rochelais, il me semble. Bâton, voilà. Voilà, exactement, des prénoms rigolos comme on est, mais c'est mes premiers souvenirs d'en Julouard Challenge, et c'était les premières années, ce qui me semble que ça a été créé juste quelques années avant. Oui, en 2005, 2005, 2009, donc cette foule extraordinaire, et là, tu t'es dit peut-être, est-ce que tu t'es dit ce jour-là, un jour, je serai jockey et un jour, je le gagnerai ? Jockey, je me le disais déjà, le courir, c'était un rêve et ça s'est finalement assez vite enchaîné, et en plus, j'ai eu la chance de le gagner. Il est génial, c'est fabuleux. Oh, c'est bon ! C'est fabuleux, premier grand moment de ma carrière, même si j'avais gagné le grand crosse de peau quelques mois avant, voilà, c'était le premier grand moment de ma carrière, parce qu'en plus, c'est sur mes terres, donc ça a une saveur tout particulière, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un rêve que j'avais depuis des années, le réaliser si tôt, à 22 ans, c'était chou. Il en faut encore deux, il faut sauter deux obstacles, Clément, avec la GoPro au bout ! Oui, il passe, il ne reste plus qu'un obstacle, et ce sera bon pour Busefa, le jeune entraîneur Gabriel Linders, comme son père, Chris, oui, ça y est, c'est fait, comme son père Étienne, vainqueur, avec Chris et Chris ! On avait beaucoup d'émotions, et puis, il se passe toujours beaucoup de choses, évidemment, quand tu as gagné avec Busefale, donc ta première victoire, il y avait, je ne sais plus, le nom de cette jument, la jument de Thierry Pochet, je vais la retrouver ce pas grave, Monté-Vincent Châtelier, en fait, qui a tiré tout droit, qui a même emmené, tu as failli partir avec ! Oui, exactement, moi j'étais à quelques longueurs de lui, et en fait, on est un peu la tête dans le guidon, on suit le mouvement, et le temps de réaction est très court, parce que ça se passe en une fraction de seconde, et j'ai eu beaucoup de chance de passer du bon côté ! Donc ça, c'était en 2018, je crois, hein ? Oui, c'est ça ! Trois ans plus tard, changement complètement de décor, évidemment, là, on n'est pas encore sorti du Covid, l'hippodrome se dispute à 8 clous, tu montes émeraudes de Kerza, trois semaines avant, catastrophe ! Oui, trois semaines avant, juste derrière nous, là, 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 juste derrière, et là, cabane sur le chien ! Ah bah, au sol, pas de soucis, et donc maintenant, la double croche, l'obstacle important de ce parcours, énorme faute d'émeraudes de Kerza, et Clément Lefebvre ne peut rien faire, il a même emmené avec lui, la jument qui lui est tombée dessus, lourde chute, Disco Dotti a été emmené dans sa paire ! Voilà, exactement, une faute en montant le contre-haut, je me retrouve sur les oreilles, le réflexe de tout jockey, pas vouloir tomber, et finalement, la descente arrive, et on tombe tous les deux ! Je suis de violente, pour la jument et pour moi, plusieurs jours de canapé, elle, plusieurs points de souture, quelques jours pas bien, le gros doute s'installe, est-ce que l'objectif va pouvoir se réaliser ? Et puis Gabriel et toute son équipe ont fait un boulot remarquable sur la jument, pour pouvoir la ramener au top trois semaines après, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être quinqué, j'ai recommencé à monter trois jours avant en course, trois jours avant ? Ouais, j'avais remonté une petite semaine avant le matin, mais j'avais, voilà, pas de fracture, mais des grosses, voilà, une chute violente, et là, à huis clos, on sort du Covid, voilà, pour les propriétaires, les prigents, qui sont des gens que j'apprécie tout particulièrement. Les premiers propriétaires de Gabriel Linder, ce qui était déjà, bien sûr, l'entraîneur de Bucephal, et l'entraîneur d'Emeraude de Kerza, un hippodrome vide, mais en même temps, donc cette pression de la chute éventuellement possible, puisqu'elle est arrivée trois semaines avant, comment tu gères l'arrivée sur cet obstacle ? Bah, on a vieilli un peu, il s'est passé trois ans, un peu plus de recul, du coup, sur les choses, donc un peu plus serein, pas du stress, mais beaucoup de concentration, voilà, j'avais refait tout le tour à pied, justement, analysé les obstacles un petit peu clés, même si je connais maintenant, voilà, j'avais essayé vraiment détailler, d'être le plus minutieux possible, et ça avait payé. Et là, ça s'est passé comme dans un rêve. Ouais, pour le coup, à Bucephal, on avait attendu, c'est un cheval qui aimait bien venir sur les hôtels, c'est plutôt une jument qui se monte près de la tête et qui aime bien juste doubler un cheval ou deux pour finir, en plus, on avait un super leader qui nous a vint de mettre à loin, Butterfly Dumou, qui avait terminé deuxième. Et ça saute, émeraudes de Carza, va-t-elle aller au bout avec Clément Lefebvre ? Il semblerait que oui, émeraudes de Carza pour les prigents, il va y avoir des morts sur l'hippodrome, mesdames, messieurs, deuxième Butterfly Dumou, troisième, Bouchard Rouge, qui finit comme une balle, mais c'est émeraudes de Carza, et Gabriel Linders, et Clément Lefebvre, qui trois ans, ou même quatre ans, je ne sais plus, après Bucephal, renoue avec le succès, une immense joie pour Clément Lefebvre. On a été servi sur un plateau et la lutte, elle fut dure pour finir, mais on a été au bout et malgré les tribunes vides, c'est un grand moment, comme je vous l'ai dit, déjà, en tant que jockey, c'est génial de gagner cette course-là, et puis pour les prigents, pour Gabriel, pour l'équipe, tu sors du Covid, tu gagnes cette course-là, c'est chouette. Sous-titrage ST' 501